Donc dans ce précédent tuto, on avait vu comment ajouter une taille d'image personnalisée sur votre site WordPress et on avait fait ça via le fichier function.php de votre thème et on avait mis un addImageSize et on avait fait un carré de 600x600. Donc ces images-là, on les récupérait directement dans le single du folio et du coup on avait à chaque fois un petit carré comme ceci, comme le chat par exemple. Et ce que je voulais vous montrer dans cette nouvelle astuce aujourd'hui, c'était comment pouvoir changer le cadrage de l'image. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez vu et si vous vous en souvenez, mais en fait ici on avait d'autres paramètres qui nous permettraient de choisir où va être croppée l'image, enfin à partir de quel endroit. Donc en fait quand on ne fait rien, c'est à partir du centre. Mais quelquefois, le problème c'est que, comme on le fait automatiquement, des fois de cropper à partir du centre, ça va forcément couper un morceau de l'image. Ou alors du coup, si par exemple vous avez un personnage qui est dans le coin droit ou le coin gauche, ça va le couper et finalement l'image n'aura plus forcément d'intérêt. Donc comment on peut remédier à ça ? Alors je vais vous montrer un plugin qui est vraiment très pratique. Donc vous allez dans Extensions, Ajouter et on va mettre Crop Thumbnail. Et normalement, je pense que ça va être le tout premier, ça va être celui-ci. Donc 40 000 installations, vous pouvez l'installer donc sans souci. Moi je l'utilise assez souvent. Et vous allez voir qu'une fois installé, je vais faire donc activer. Voilà, donc dans Réglages, normalement vous avez Crop Thumbnail ici et vous avez donc tout ça. Donc ne prenez pas peur, en fait c'est juste pour cocher si jamais vous voulez au cas par cas utiliser les différentes tailles d'images que vous ne voulez pas afficher par exemple. Donc moi je ne vais pas forcément mettre de restrictions. Voilà, je vais laisser comme ça. Et en fait ici vous voyez qu'on a donc les thumbnails. Donc les thumbnails c'est quoi ? C'est la plus petite taille d'image qu'on a dans WordPress. Donc c'est d'habitude, donc c'est normalement, vous allez dans Média, c'est 150 par 150. Donc là avec la case à cocher ici, en fait les images sont recadrées. Donc cette vignette là, elle est souvent utilisée pour illustrer dans une liste par exemple des articles. Donc du coup ça peut valoir le coup des fois aussi de retoucher cette thumbnail là. Mais nous, comme j'ai créé donc en fait une taille d'image personnalisée, on va essayer donc de toucher celle-ci. Donc une fois que c'est installé, vous n'avez rien à faire en fait. Donc en fait, soit vous allez directement dans les médias et en fait tous les médias que vous avez ici. Donc par exemple, je prends celle du Panda, je ne sais pas si on l'avait mis. Vous avez un bouton qui s'appelle recadrer l'image de mise en avant. Donc soit en fait vous passez par ici, vous cliquez sur le bouton. Soit vous allez par exemple dans, donc là je vais revenir par exemple portfolio. Donc ça peut être intéressant. On va le faire par exemple sur les oiseaux du paradis. Je vais faire voir le projet, on avait cette photo là. Et par exemple, je vais revenir ici, je vais aller dans le portfolio, je vais choisir oiseau du paradis. Et sur l'image à la une que vous avez là, vous avez aussi le bouton recadrer l'image de mise en avant. Donc je vais cliquer dessus. Vous avez donc vos deux tailles d'image possibles que vous pouvez donc retailler. C'est-à-dire la thumbnail et le square folio. Donc moi je vais cliquer là-dessus. Et en fait, vous avez donc l'image par défaut qu'on a envoyé dans l'administration. Et ici, donc vous allez pouvoir en fait recadrer manuellement votre image. Donc c'est-à-dire que vous voyez que le cadrage par défaut, en fait c'était un carré comme ceci. Donc il prenait beaucoup de feuilles derrière par exemple. Et moi en fait, j'ai envie de recadrer l'image plus comme ça, c'est-à-dire plus vraiment sur l'oiseau. Voilà. Et du coup, avoir une image un peu plus sympa. Voilà. Et du coup, donc là il vous dit que par contre l'image originale est trop petite pour être recadrée en bonne qualité. Donc là le problème c'est que l'image que j'ai envoyée par défaut, en fait elle est un petit peu trop petite. Donc du coup, je n'ai pas forcément la matière. Parce que vous voyez que l'image en fait elle fait 1080 par 720. Donc là par contre quand on fait des recadrages comme ça, ça vaut le coup d'envoyer vraiment des très grandes images. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer ça sur autre chose. Et je vais peut-être vous montrer une extension qui peut être sympa pour vous aussi. C'est Instant Images. Et en fait ça va vous permettre d'aller chercher des images directement via Unsplash en très bonne qualité. Donc là je vais faire installer. Vous voyez 100 000 installations. Et en fait sans sortir du site, vous allez aller chercher dans Unsplash, Pixabay et Pexel. Donc c'est trois sites de banques d'images gratuites. Vous allez l'activer. Donc là une fois installé, vous allez dans Média et normalement vous avez Instant Images ici. Voilà. Qui vous permet donc de trouver des images soit dans Unsplash, soit dans Pixabay, soit dans Pexel. Donc on va rester dans Unsplash. Vous allez aller dans Réglages et en fait ce qui est important est que vous voulez donc la possibilité de pouvoir zoomer et finalement cropper vraiment comme vous voulez. Il faut prendre des images de très bonne qualité. Donc ici en fait lui vous met des images de maximal de 1600 en width et en 1200 en hauteur. Donc par exemple si je mets, j'en sais rien moi, si je mets du 3000 par 3000, je vais laisser Unsplash par défaut. Je fais enregistrer. Et comme ça du coup il va aller me chercher des images qui sont assez grandes. Voilà impeccable. Donc maintenant je vais aller dans mon portfolio, on va aller dans le chat et je vais lui supprimer donc son image de mise en avant. Je vais lui en choisir une autre. Donc là je vais aller dans Instant Images et je vais taper 4 pour chat en anglais. Et je vais choisir par exemple ce chat là. Donc je clique sur l'image. Lui il va chercher l'image automatiquement et normalement elle sera téléversée dans votre site. Donc là vous voyez que je l'ai pas en 1700 par 2560. Donc je fais définir l'image de mise en avant. Je fais mettre à jour. Voilà. Donc logiquement si je reviens ici, je vais aller dans mon portfolio et je vais retourner sur mon chat. Donc là à cet endroit là, c'est vrai que ça mériterait de recroper l'image. Le problème c'est que là j'avais utilisé en fait le format d'image médium et c'est un format d'image qui est aléatoire un petit peu parce que c'est pas du crop, on va pas dire je vais cropper en 600 par 600. Donc en fait pour illustrer ça par exemple, on aurait pu prendre soit les thumbnails qu'on aurait agrandi et du coup j'aurais pu refaire un recropage ou sinon on aurait pu créer en fait une nouvelle taille d'image tout simplement. Donc là moi je vais à l'intérieur, donc là le chat il est quand même assez bien cadré, mais j'aimerais bien cadrer en fait directement un peu plus sur sa tête. Donc c'est là que rentre en compte le plugin, je vais faire recadrer l'image de mise en avant, je vais choisir mon square folio et cette fois-ci maintenant je vais pouvoir recadrer. Et vous voyez que là j'ai pas d'erreur parce qu'en fait l'image est vraiment très grande au départ, donc du coup je vais pouvoir cropper sans souci directement sur le chat. Et avoir par exemple cette image là, donc je regarde, j'ai pas d'erreur, c'est impeccable, je fais enregistrer le recadrage et vous voyez ici que ma thumbnail elle va être comme ça et mon square folio il va être comme ça. Donc là je peux fermer, j'ai pas forcément besoin d'enregistrer parce que ça n'a rien à voir avec le projet, c'est vraiment l'image de mise en avant. Et normalement si je fais un ctrl f5 ici, vous voyez que ça fonctionne bien et je suis arrivé comme ça à recadrer manuellement mes images. Donc là c'est vraiment une astuce qui peut vous servir énormément lorsque vous envoyez des images et ça peut vous permettre de ne pas forcément passer toujours par photoshop pour faire des recadrages. Vous envoyez vos images en très haute qualité dans votre admin et comme ça après au cas par cas, donc si jamais ça tombe bien, vous laissez. Mais si par exemple vous faites plusieurs tailles d'images, par exemple vous faites des bandeaux horizontaux qui sont pas très hauts, vous faites des images carrées, vous faites plusieurs tailles d'images comme ça, et bien vous allez dans ce crop thumbnail et au cas par cas, vous allez comme ça essayer d'améliorer les choses et ne pas forcément passer par un logiciel de retouche d'images pour faire juste des recadrages et renvoyer à chaque fois vos images, etc. Voilà, donc j'espère que ça va vous faire gagner du temps sur vos prochains sites et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces WordPress. Allez, bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !